Hier, en fin de matinée, la mère de l'auteur présumé des faits était alertée par des voisins ayant entendu des cris en provenance de l'habitation de ce dernier, habitation qui se situe dans un lotissement de la commune de Bolenne. Deux infirmières du centre médico-psychologique se rendaient sur place au domicile de cet homme âgé de 37 ans et souffrant manifestement de troubles de nature psychiatrique de longue date. Elles y étaient rejointes par l'oncle de l'occupant des lieux. L'habitation était fermée à clé. Il faisait alors le tour de la maison et tombait nez à nez avec le suspect, lequel expliquait calmement être en train de jardiner. Puis, pris de panique à la suite de l'arrivée d'un véhicule, il décidait de prendre la fuite à pied. Par acquis de conscience, sa mère arrivait entre-temps sur place, pénétrée dans l'habitation et découvrait le corps sans vie et mutilée de son père âgé de 85 ans. Une enquête de crime flagrant a été ouverte sous la direction de mon parquet. Je dois vous indiquer que cet examen a confirmé que la victime avait été décapitée et a mis en évidence de très importantes lésions de nature thoracique. Hier soir, peu après 23h, sur la commune de Saint-Paul-Trois-Château, dans le département limitrophe de la Drôme, mais seulement à 2 km à vol d'oiseau du lieu de commission des faits, le centre opérationnel de la gendarmerie a à nouveau été avisé par un habitant qu'un homme correspondant à la photographie diffusée par les gendarmes, torse nu, pieds nus, agarres et présentant des traces de sang sur le corps, avait tapé à sa fenêtre en demandant de l'eau et à manger. Une équipe de la gendarmerie de Bolenne s'est aussitôt transportée sur site et à 23h30 a procédé à l'interpellation de l'auteur présumé des faits. Son état mental a été jugé, à cette heure en tout cas, incompatible avec une mesure de garde à vue. Il a dès lors immédiatement fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier psychiatrique de Montfavé, sous bonne garde. Si on avait encore perdu du temps entre l'alerte et son interpellation, là effectivement il aurait pu à nouveau s'évaporer dans la nature. Or là, les moyens concentrés sur le terrain ont permis tout de suite de répondre aux différents appels. On a fait des tas de levées de doute, il faut bien comprendre que sur ce genre de recherche, on protège la population puisqu'il y avait une zone pavillonnaire à côté donc il a fallu mettre à l'abri cette population-là. Et le reste du temps, on s'est concentré sur les recherches dans cette zone boisée avec des moyens cynophiles, hélicoptères, motos. Dès que les gendarmes sont intervenus à la suite de ce signalement, c'est-à-dire dans la dizaine de minutes et même moins qui a suivi ce signalement, l'auteur présumé a été interpellé sans encombre, sans difficulté, sans résistance, sans rébellion. Et l'intéressé était calme. Il ressort également des quelques recherches qu'on a réalisées que l'intéressé n'avait pas de casier judiciaire mais qu'il avait pu faire l'objet ici ou là ces dernières années de quelques procédures, notamment attestant d'une addiction aux produits stupéfiants. Les premiers éléments de l'enquête semblent effectivement établir que l'intéressé faisait l'objet d'un suivi psychiatrique que je qualifierais au long cours depuis de très nombreuses années avec des hospitalisations mais aussi des suivis en mode ambulatoire, c'est-à-dire à domicile. Des premiers éléments dont nous disposons, il n'y avait pas de litige apparent entre l'auteur présumé des faits et son grand-père et au contraire même des relations plutôt proches puisqu'il semblerait que le grand-père qui habitait non loin de là était un élément de soutien important de son petit-fils.